Qu'est-ce que le transport maritime est un élément important de l'économie européenne ? Je pense qu'il faut prendre conscience que le transport maritime est un élément important de l'économie européenne. Il représente 640 000 emplois directs et 40 % du tonnage de la flotte mondiale. L'Europe a mis en place en 2009 une stratégie pour essayer de renforcer ses positions et développer cette activité selon des règles qui sont celles du développement durable, de la compétitivité bien sûr, de l'ouverture du marché, on va dire, en respectant des critères sociaux et environnementaux élevés. La Commission a fait un rapport d'évaluation en 2016 sur lequel nous avons appuyé nos travaux et elle s'était donnée pour mission d'avancer au niveau de la sécurité, dans le domaine social, sur la partie simplification administrative, ainsi qu'au niveau environnemental. Donc on peut constater aujourd'hui que le domaine de la sécurité a été relativement bien traité puisqu'il y a eu beaucoup de progrès au niveau juridique, notamment avec les paquets ERIKA, avec la mise en place de l'Agence européenne de sécurité maritime. Au niveau environnemental également, beaucoup de choses ont été faites, et notamment à travers toutes les dispositions qui sont prises au niveau mondial et qui sont appliquées au niveau européen, comme les directives qui concernent les émissions de soufre, un dispositif de contrôle des émissions de CO2, les problèmes de rejet des eaux de ballast, etc. et autres dispositions justement liées aux déchets. Donc tout ça est quelque chose qui est effectif aujourd'hui et qui fonctionne jusqu'à un certain point. Sur la partie sociale, par contre, on peut constater que ça a été la dernière priorité de l'Union européenne et donc que beaucoup reste à faire, même si la Convention du travail maritime de 2006 a été transposée en droit européen et qu'elle est effective depuis 2013. Donc tous ces éléments vont dans le bon sens, mais il manque quand même encore des éléments pour aller plus loin. Un des points qui est justement important par rapport à ça, c'est la disparité de mise en œuvre de tous ces dispositifs, à savoir sur les contrôles, ça peut être une manière de faire les contrôles qui est plus ou moins exigeante, des amendes en cas de dépassement ou des sanctions qui sont très diversement appliquées, qui peuvent aller du simple à dix fois plus selon les pays. C'est également au niveau du droit social européen des disparités d'application des directives européennes qui font qu'aujourd'hui, par exemple en ce qui concerne la France, les marins français, même s'ils sont très qualifiés, ne s'exportent pas bien. Les coûts sociaux qui sont derrière chaque emploi sont fortement différents d'un pays à un autre et certaines dispositions de la Convention des droits maritimes n'ont pas encore été transposées en droit européen. Donc de ce fait, pour nous, c'est un des enjeux, une des priorités de cette révision de la stratégie. Au niveau social, c'est évident que, pour nous, bien sûr, la question de la formation, de la qualité de la formation, notamment en lien avec les nouvelles technologies, le numérique et les avancées qui sont prévues dans le secteur, justement, pour progresser en termes d'efficience et d'efficacité, ces avancées vont nécessiter aussi une politique de l'emploi digne de ce nom et ce qui n'a pas été le cas jusque là. Donc nous proposons, entre autres, de mettre en place dans les eaux communautaires un socle commun, ambitieux, de disposition sociale auquel tous les marins pourraient avoir droit. Donc ça va nécessiter une réflexion poussée là-dessus, mais ça nous semble indispensable si on veut progresser au niveau de l'emploi. Au niveau de l'environnement, la question des émissions du secteur sont importantes. Alors, sur un aspect sanitaire, bien sûr, parce que ça participe à la pollution de l'air, et notamment dans les zones côtières et autour des ports, des grands ports, mais aussi en ce qui concerne les émissions d'oxyde de carbone, parce qu'aujourd'hui, et de gaz à effet de serre, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que si le secteur progresse, et comme c'est prévu de faire à travers différents indices et différentes normes qui s'appliquent à tous les bateaux neufs ou même anciens, on doit pouvoir améliorer l'efficacité d'une manière sensible jusqu'à quasiment 60 ou 70 % de réduction d'émissions, ça ne sera pas suffisant pour inverser la tendance des émissions du transport maritime qui sont prévues pour doubler ou tripler à l'horizon de 2050. Donc là, on est vraiment face à un défi qui va nécessiter l'adhésion de tous, pas simplement les États ou les organisations qui vont établir les normes, mais aussi les industriels, qui sont partie prenante d'ailleurs pour mettre en place des labels et aller plus loin, notamment au niveau européen, mais également des consommateurs qui doivent prendre conscience que la plupart des objets que nous avons dans nos supermarchés et dans les magasins viennent jusqu'à nous à travers le transport maritime. La question du démantèlement est une question qui est emblématique parce que d'une part, elle intègre bien les trois piliers du développement durable, elle a des impacts sociaux qui sont énormes, travail décent, même, je dirais, c'est presque des droits de l'homme qui sont en jeu à ce niveau-là quand on parle de chantiers d'Asie, de certains chantiers d'Asie. On a des aspects environnementaux qui sont aussi très importants et l'aspect économique est également au cœur de cette problématique. Donc aujourd'hui, pour nous, il nous semble évident que, même si on va vers une certification des sites, on va vers une amélioration des contrôles et vers une meilleure traçabilité du démantèlement des navires, il va falloir à terme poser, mettre en place une filière de démantèlement des navires en Europe. Les outils, ils existent. Il y a différents types de fonds et notamment, par exemple, la Banque Européenne d'Investissement, le fonds Juncker, il y a des dispositifs pour le report modal, donc qui n'est pas dans le secteur, mais qui existent et qui sont des aides, justement, pour promouvoir le report modal, comme l'Eurovignette, par exemple. Donc il y a beaucoup d'outils qui existent. Il ne s'agit pas de créer, ex nihilo, des outils, mais d'utiliser mieux ce qu'on a à disposition. Et en ce qui concerne justement tout ce qui est le report modal, la question des autoroutes de la mer est aussi une question qui a été négligée par la Commission jusqu'à présent, on peut dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !